Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel et on continue la série 10 secrets pour se surpasser. 10 secrets, je t'apprends 10 secrets pour que tu puisses te surpasser. Aujourd'hui, je vais te donner le 7e secret. Le 7e secret, c'est quoi ? C'est que tu dois avoir un pourquoi fort. Il faut que ton pourquoi soit fort. Oui, 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 il faut que ton pourquoi soit fort. Parce que pourquoi tu fais ce que tu fais plus important ? C'est plus important que ce que tu fais. Je répète, pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est plus important que ce que tu fais. C'est plus important que ce que tu fais. C'est important, oui. Pourquoi ? En fait, tu dois avoir un pourquoi fort. Pourquoi tu accomplis ce que tu aimerais d'accomplir ? C'est important. Si tu veux réellement te surpasser dans la vie, il faut que ton pourquoi soit solide. Il faut que ton pourquoi soit fort. Oui, c'est important. Alors pourquoi, c'est ça qui va te permettre de ne pas abandonner. Ça va te permettre de pouvoir résister aux tâches. Tu vas résister aux moments difficiles. Même quand tu voudras abandonner, parce qu'il y a des moments où tu voudras abandonner. Il y a des moments où tu voudras tout lâcher. Il y aura des moments où tu vas te poser la question. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici ? Ça va arriver. Mais en fait, si tu as un pourquoi fort, tu vas continuer. Si tu as un pourquoi fort, tu vas aller de l'avant. Si tu as un pourquoi fort, tu vas pouvoir te surpasser. Il faut que tu aies un pourquoi fort. C'est très important. Si tu as un pourquoi fort, tu vas pouvoir te surpasser. C'est important d'avoir un pourquoi fort. C'est important. Alors, ne pense pas que la paresse, ça n'affecte pas. Non, 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 ça n'affecte pas que toi. Tu dois voir pourquoi fort pour traverser au-delà, pour passer au travers des moments compliqués. Oui. Le problème, c'est que plusieurs d'entre vous sont distraits. Il y a beaucoup trop de distractions. En fait, tu te les distrais par beaucoup de choses. Tu te les distrais par tout ce qui t'environne, par tout ce qui est autour de toi. Tu aimes tellement les fêtes. Tu te les distrais par les fêtes. Tu te les distrais par la drogue. Tu te les distrais distraire par l'alcool. Tu te les distrais par le sommeil. Tu te les distrais par les jeux vidéo, par les médias sociaux. Tu te les distrais. C'est pour ça que pour enlever les distractions, il faut que tu aies un pourquoi plus fort que les distractions. Il faut que ton pourquoi soit plus fort que le sommeil. Il faut que ton pourquoi soit plus fort que la drogue. Il faut que ton pourquoi soit beaucoup plus fort. C'est de même que tu vas pouvoir laisser tout ça. Tu vas pouvoir abandonner toutes ces distractions-là pour te surpasser dans la vie. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que si ton pourquoi est plus fort que tes problèmes, si ton pourquoi soit plus fort que ce que tu vis actuellement, que tu es pleine, si ton pourquoi est plus fort, si tes objets qui sont plus forts, tu vas y arriver. Tu vas te surpasser dans la vie. Alors, pour abandonner les distractions, il faut que tu transmettes ton pourquoi. Il faut que ton pourquoi soit tellement fort. Et justement, plusieurs personnes me posent souvent la question. Écoute, Angèle, tu parles avec beaucoup de passion. On voit que tu es motivé, etc. Non, je parle avec beaucoup de passion, mais ça ne veut pas forcément dire que je n'ai pas peur. Ça ne veut pas forcément dire que des fois, je ne pense pas abandonner. Ça ne veut pas forcément dire que des fois, je ne pense pas abandonner. Ça ne veut pas forcément dire que des fois, je ne pense pas abandonner. Non, mais le problème, c'est que quand il m'arrive des moments où justement, il y a peut-être un down, je réfléchis tout de suite à mon pourquoi. Je réfléchis à mon pourquoi. Et mon pourquoi me permet d'être motivé. Je vais vous donner un de mes pourquoi. Un de mes pourquoi. Je vous fais un cadeau. Un de mes pourquoi qui me permet. Des fois, je perds le sommeil quand j'y pense, je perds le sommeil. En fait, je suis le premier petit-fils d'une longue liste. En fait, on veut dire que j'ai plein de cousins. Donc, la famille est grande. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'à un moment donné, on m'a dit qu'à l'école, on a posé la question à plusieurs d'entre eux. Alors, tu veux ressembler à qui plus tard ? Les autres enfants ont mis des grands noms, des noms super. C'est-à-dire Superman. D'autres ont mis des multimillionnaires, des multimillionnaires. Je veux ressembler à lui. Mais tous les membres de ma famille qui étaient justement dans l'école, ils ont mis mon nom. Ils ont mis mon nom. Alors, je ne sais pas. En fait, c'est juste pour dire que je suis un modèle pour eux. Alors, moi, en fait, c'est un de mes pourquoi. Je veux dire que je ne peux pas abandonner maintenant parce qu'ils sont en train de me regarder. Le jour où j'abandonne, c'est-à-dire que je les laisse tomber. Je laisse tomber tous ces jeunes-là qui sont en train de me regarder. Non, je ne peux pas le faire. C'est pour ça qu'à chaque fois que je pense, à chaque fois qu'il y a un moment difficile, à chaque fois qu'il y a une baisse, une démotivation, je pense à ça et je suis reboosté. Si je fais l'erreur de penser à mon pourquoi à la nuit, je ne dors pas. Des fois, je passe des nuits blanches comme ça parce que je ne peux pas abandonner maintenant. J'ai trop à perdre. Ils sont en train de me regarder. C'est moi, en fait, que je suis leur motivation pour la vie. Je ne peux pas abandonner. Alors, c'est quoi ton pourquoi ? Ça peut être ta famille, ça peut être ce que tu vas avoir. C'est quoi exactement ta motivation ? Tu es motivé par quoi ? Si ton pourquoi est plus fort que tes problèmes, sache que tu vas te surpasser. Si ton pourquoi est plus fort que les fêtes, les soirées que tu passes le week-end, tu vas te surpasser. Si ton pourquoi est plus fort que le sommeil, tu vas te surpasser. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je te donnais justement cette clé. La clé, c'est quoi ? C'est que tu dois trouver un pourquoi qui est fort. Ton pourquoi doit être fort, 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 fort. Trouve un pourquoi qui est fort. Alors, c'était la septième clé. Tu vas trouver un pourquoi qui est fort si tu veux te surpasser. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Angel King, ton motivateur personnel.